L'ambiance est à la fête, à l'EHPAD de Silingi. Le personnel, les familles et les 80 résidents sont réunis comme chaque année pour une fête. Buffets, ballons et musique, si tout le monde semble heureux, la situation n'est pas si festive. A l'intérieur, 4 chambres sont fermées depuis mi-avril, faute de personnel. 6 postes en CDI sont toujours à pourvoir. On l'explique par plusieurs choses. Aujourd'hui, le département de la Haute-Savoie est un département très attractif. mais à l'inverse des difficultés de logement. Un département attractif mais avec une vie qui est relativement chère pour des postes et des emplois avec des salaires qui démarrent au SMIC. Donc des vraies difficultés pour le personnel à venir s'installer dans la région et puis à pouvoir vivre correctement. La situation critique de l'établissement a été fortement médiatisée ces dernières semaines par les radios, télés ou journaux. Une visibilité qui a entraîné une hausse importante des candidatures. Aujourd'hui, on n'est plus dans une zone absolument rouge et un grand danger. Mais on a un petit peu plus de souplesse et on voit l'été avec un peu plus de sérénité. Et on envisage de faire rentrer au compte-gouttes aussi de nouveaux résidents. Donc on est sortis de cette zone, effectivement, on va dire dramatique grâce à cette médiatisation. Mais malheureusement, c'est quelques semaines ou quelques mois. Parce qu'on sait que les solutions pérennes, aujourd'hui, ne sont pas mises en place. Il faut que l'État, que les collectivités, que les pouvoirs publics principaux, qui sont, je le rappelle, le département et l'État, décident d'investir et de mettre les moyens qu'il faut pour que les établissements puissent fonctionner correctement. S'ils ne le font pas, la situation n'a aucune raison d'évoluer favorablement dans les semaines ou les mois à venir. Une vingtaine de personnes restent toujours en liste d'attente, six en situation urgente. Le combat continue donc, mais toujours avec le sourire et la bonne humeur. Le personnel de l'EHPAD, bien que fatigué, ne désespère pas. Par moments, oui, très dur, aussi bien physiquement ou psychologiquement. Oui, puis on a la fatigue, on fait des heures. Des fois, le matin, on n'a pas de pause parce qu'il manque du personnel. Donc c'est des longues journées, des journées de 10 heures. Les résidents ont besoin de nous. Je veux dire, si on n'est pas là, que deviennent les résidents. Puis nous, on a besoin d'eux aussi parce qu'ils nous ramènent beaucoup de choses aussi. Malgré la situation encore précaire, les personnes âgées, heureuses, passent un agréable moment sous les regards bienveillants des soignants, comme toujours, dévoués à leurs aînés. 80 ballons s'envolent dans le ciel. Sur chaque, il y a le nom d'un résident. Sous-titrage Société Radio-Canada